Voulez-vous connaître le secret pour passer l'hiver sans tomber malade ? Je vais vous livrer mon mélange de trois huiles essentielles qui me permettent de faire face à tous les coups de froid l'hiver. Je vais vous dire mes huiles essentielles préférées de l'hiver. C'est le Ravinsara, l'Eucalyptus Radiata, comme le radiateur, et enfin le Niaoli. Ces trois huiles essentielles sont d'excellentes huiles essentielles qui sont antivirales, antibactériennes et qui en plus renforcent le système immunitaire. Donc ce sont des huiles qui sont toutes en un. Vous pourriez me dire pourquoi ne pas en prendre une et ce serait simple. Les huiles essentielles, comme les plantes en général, adorent fonctionner en synergie. D'autant plus que certaines vont être fortes sur certaines bactéries, d'autres vont être fortes sur certains virus. Et donc, plutôt que d'essayer de savoir par rapport à la maladie que vous avez probablement quelles sont les huiles essentielles à prendre, le plus simple est de prendre une synergie qui va apporter ce qu'il faut. Surtout que les huiles essentielles, elles sont super efficaces en préventif. C'est-à-dire que la recette que je vais vous donner dans quelques minutes, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un petit coup de froid, le soir où je rentre et je me sens un petit peu moins bien que d'habitude, je vais simplement me mettre trois gouttes de mon mélange et je reprendrai un autre le matin et j'aurai enrayé la maladie avant qu'elle s'installe. Vous avez peut-être remarqué cette petite sensation de frilosité qu'on a juste avant de vraiment tomber malade. Si vous agissez à ce moment-là avec les huiles essentielles, ce sera très très performant. Par contre, si par malchance vous avez passé le moment et que vous êtes vraiment tombé malade, le fait de prendre le mélange d'huiles essentielles que je vais vous recommander vous permettra de vous remettre sur pied très très rapidement. Alors, quelle est ma recette ? Donc, et bien c'est bien simple. Je prends à part égale l'Eucalyptus Radiata, le Ravinsara et le Niaouli. Alors, soit comme j'ai fait là, chacune de mes flacons est équipée d'une petite pipette car je ne sais pas si vous avez remarqué, les huiles essentielles en général, la première goutte met 10 minutes à venir et les 5 gouttes suivantes mettent une seconde. Donc là, vous pouvez vraiment faire très précisément la quantité de gouttes. Pour Noël, je vous livre déjà mes cadeaux de Noël, et bien ce que je vais faire, je vais faire un mélange à part égale dans un verre de mes 3 huiles essentielles, donc en réalité je vide mes 3 flacons et ensuite je vais remettre dans chacun des flacons 10 ml du mélange des 3, donc qui est forcément à part égale. Je mets un petit bouchon doseur qu'on peut trouver en magasin bio. Je mets une petite étiquette et j'ai 3 bouteilles pour 3 cadeaux de mélange d'hiver que je donne à ma famille. Donc l'utilisation est très simple, 3 gouttes. Alors ne mettez pas 3 gouttes dans du thé, pourquoi ? Parce que les gouttes vont flotter et vous allez avoir le mélange des huiles essentielles dans la bouche très fort. Mettez juste les 3 gouttes dans du sucre, dans du miel plutôt liquide, vous le mélangez bien, et ensuite vous rajoutez l'eau. En effet, le miel ou le sucre vont coller d'un côté les huiles essentielles et de l'autre côté vont se mélanger à l'eau. Donc vous allez répartir votre mélange d'huiles essentielles et ce sera bien plus agréable. Très sincèrement, il m'arrive même des fois de simplement mettre mes 3 gouttes dans du sucre ou dans du miel, rajouter juste de l'eau chaude, même pas du thé et le goût de ce mélange est juste délicieux. Alors, en cas de coup de froid, je prends 3 gouttes, puis je reprends 3 gouttes le matin. Si je suis malade, je prends 3 gouttes 3 fois par jour, matin, midi et soir. Si c'est pour mes enfants, je donne 1 goutte pour 20 kg de poids. Si votre enfant fait moins de 20 kg, je vous invite à la prudence par rapport aux huiles essentielles, mais par contre vous pouvez mettre 1 goutte si votre enfant fait 20 kg, 2 gouttes si votre enfant fait 40 kg, et puis s'il fait 60 kg et plus, c'est déjà un beau bébé, vous mettez vos 3 gouttes. Voilà, on peut l'utiliser aussi dans le bain. Dans ce cas-là, je mettrai un peu plus, je mettrai la valeur d'une cuillère à café, là encore que je vais diluer dans du sel ou simplement que je vais diluer dans du shampoing, puis je vais le mettre dans l'eau du bain et je vais me faire un petit bain de 10 minutes qui me fera rentrer les huiles essentielles par la peau. Je peux faire aussi un massage dans le creux du coude, sous les pieds, là encore pour me faire rentrer les huiles essentielles. Ce petit mélange me permet vraiment de faire face aux virus et aux bactéries de l'hiver très très facilement, en vous disant bien, dès que vous sentez le coup de froid, prenez-les et vous verrez que jamais la maladie s'installera. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'était Stéphane Tétard, naturopathe, pour le Sommet à la conscience. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501